Bonjour à tous les amis, c'est Megastamir qui vous parle en direction de la 6ème méga critique sur Gotham qui s'intitule Follow the White Rabbit encore une fois un épisode vraiment ridicule parce qu'on suit le mad hater, donc le chapelier fou vous vous souvenez de ce que j'avais dit, ce personnage là est vraiment ridicule pour ma part dans les comics et même dans la série à force ça commence à vraiment m'énerver parce que ça fait depuis l'épisode 2 ou 3 donc carrément 4 épisodes qu'on suit le chapelier fou et même encore une fois, si c'est pas vraiment trop demandé, ils te refoutent le mad hater enfin ils nous refoutent plutôt le mad hater, c'est-à-dire le chapelier fou dans l'épisode de la semaine prochaine allez, c'est comme si on... voilà au lieu de foutre, je sais pas, réparti dans certains épisodes, non, on te fout directement chaque fois le personnage qui est insupportable déjà, le jeu d'acteur est vraiment ridicule mais ça on en reviendra donc dans la méga critique en attendant, l'épisode en question, on suit quoi ? en fait, on suit... il y a deux intrigues on suit la première intrigue avec le pingouin et Nygma enfin le pingouin, comme je vous l'avais dit, commence à tomber... voilà, il commence à être amoureux de Nygma donc il va essayer de lui faire ça... de lui ouvrir son coeur donc voilà, ça va être ridicule, une histoire assez ridicule je ne suis pas homophobe, attention, c'est juste que ces deux personnages-là ne sont pas faits pour être ensemble voilà deuxième histoire, donc Cordon qui apparemment va jouer le jeu du mad hater c'est-à-dire que le mad hater va prendre... va kidnapper ces deux femmes qu'ils tiennent donc c'est-à-dire Lee Tompkins et la journaliste là, Valérie Veil donc voilà, il oppose un choix, c'est-à-dire soit il tue Valérie Veil, soit il tue donc Lee Tompkins, il choisit lui sauf qu'il va carrément... tuer, entre guillemets, Valérie Veil donc elle est dans le coma et ça se finit comme ça clins d'oeil, on va tout de suite taper ça sur internet Gocta, Mr. Egg, follow the... attends, non, on va juste faire, pour aller plus vite, outil de recherche date indifférente, moins de 24 heures euh, voilà est-ce qu'il y a des petits clins d'oeil ? je pense pas personnellement, je pense pas qu'il va y avoir des clins d'oeil c'est dans le 3 euh... moins d'une semaine est-ce qu'il y a des clins d'oeil, Goethe-Ame ? bon, on va dire qu'il n'y en a pas de clins d'oeil, parce que, à part le malhéter, donc référence au comique mais franchement, on va tout de suite passer au critique, parce que ça me saoule directement cet épisode-là, ça c'est sûr, j'ai jamais vu un épisode insupportable déjà, la saison 3 commence à me sortir par les cheveux je m'explique déjà parce qu'il y a des histoires assez nulles l'histoire, par exemple, entre le pingouin et NICM d'où vous les faites tomber amoureux ? mais vraiment, d'où ? c'est vrai que ça peut être intéressant, il y a de l'imagination il y a de l'originalité, etc. mais d'où il y a eu une idée comme ça ? mais d'où, vraiment, d'où ? je vous l'ai dit, je ne suis pas homophobe je constate juste que ces deux personnages-là ne sont pas faits pour être ensemble c'est tout simple deuxième histoire ridicule, celui du Madheter mais c'est à force que vous mettez un personnage en tant que méchant dans 4 épisodes d'affilée et même dans 5, celui de la semaine prochaine j'espère vraiment qu'il ne va plus y être dans les autres épisodes de Gotham mais s'il vous plaît ça, ça veut dire qu'ils n'ont plus aucun méchant ce que j'avais dit dans la première critique et même dans l'analyse de la saison 3 c'est ce que je l'avais dit ils vont faire trop de méchants ça veut dire qu'ils vont avoir des histoires vraiment ridicules c'est à dire juste un meurtrier qui va attaquer n'importe quel civil sauf un méchant de Gotham enfin un méchant relié à Batman voilà, donc qu'est-ce que vous avez dit ? que cette série va être ridicule dans le fait qu'ils auraient du mettre Bruce Wayne âgé de 18 ans avant qu'il soit Batman là il aurait pu être Batman et voilà combat mais non, il a fallu en fait qu'ils foutent des méchants en tant que héros principaux de cette série mais voilà, qu'est-ce que je vous ai dit ? ils foutent en fait ce personnage-là pour combler le manque des épisodes parce qu'ils savent que s'ils foutent un épisode méchant la série va se finir vite fait, bien fait et ils savent que l'histoire vraiment principale de cette série c'est de suivre l'évolution des mé... enfin, de suivre les méchants pas le héros Bruce Wayne déjà par ailleurs qu'il n'est pas paru dans cet épisode-là donc ouf ou pas ouf, telle est la question et en tout cas pour ma part c'est un épisode qui n'en vaut pas la peine et c'est pour cela que je vais noter 3 sur 10 parce que j'en ai vraiment assez de ce Mad Heter et encore plus vraiment la semaine prochaine ils foutent un épisode d'Halloween sur ça j'aurais préféré que ça soit Solomon Grundy ça aurait été vraiment très cool là là il n'y aurait pas eu de soucis là ça serait vraiment le meilleur épisode de Gotham mais vraiment là, Mad Heter en tant que personnage en plus d'un déficit spécial d'Halloween c'est inutile pour ma part voilà, en tout cas j'ai tout dit concernant cet épisode-là n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge comme vous voulez je pense que je vais avoir des pouces rouges mais ça c'est mon choix, c'est mon avis donc essayez de le respecter n'hésitez pas surtout à commenter cet épisode-là dans la partie qui vous a réservé c'est-à-dire dans les commentaires pensez à partager la vidéo tout simplement et à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait c'était Megasamir Bye tout le monde !